Nous allons dans ce cours décrire le compas magnétique tel qu'il est imposé par l'OMI à bord des navires. On parlera de la différence entre boussole et compas, quelques mots sur le magnétisme terrestre. Ensuite on parlera plus précisément de l'aimantation du navire, comment compenser cette influence créée par le navire sur notre propre compas afin d'avoir la mesure uniquement du magnétisme terrestre. Et enfin les mesures de compensation, de régulation, et on précise un petit peu cette obligation de l'OMI. La première distinction entre compas et boussole. Quand on parle de compas, c'est un mot utilisé par le marin pour décrire l'instrument qui va servir à mesurer l'angle entre l'axe du navire, orienté vers l'avant, et la direction du nord magnétique, vue depuis la position où se trouve le navire. Et la boussole, c'est la même chose, mais c'est utilisé par l'éthérien. Alors pourquoi l'éthérien, on est marrant, on est mot différent, tout simplement parce que la fabrication est différente. Alors on va dessiner un compas, et je mettrai en rouge uniquement la partie mobile. Donc sur le compas, on a un disque gradué qui peut tourner autour d'un pivot sur lequel il est monté, et tout ça baigne dans un bain d'huile pour pouvoir freiner les oscillations, éviter d'avoir, comme certaines boussoles vont marcher, une aiguille qui tourne en permanence, et le tout dans une cuve qui est suspendue avec un système de cardan pour pouvoir encaisser les mouvements de roulis et de tangage. Et la partie de ce disque qui va être sensible au magnétisme terrestre, c'est des barreaux aimantés qu'on ne voit pas parce qu'ils sont sous le disque. Imaginons par exemple qu'on les dessine dessus, deux barreaux aimantés comme ceci. En général on va en trouver deux, parfois un gros, plusieurs, qui vont se mettre parallèles à la direction du champ magnétique terrestre, à l'endroit où se trouve le navire. Donc ils font tourner ce disque, et les graduations qui sont sur le disque vont permettre de lire en face d'un pointeur qui marque l'axe du navire, le cap magnétique actuel du navire. Pardon, le cap compas. On peut faire une distinction entre cap compas et cap magnétique. Donc sur le compas, c'est l'aiguille et le plateau qui tournent. Dans le cas de la boussole, c'est un peu différent, il n'y a que l'aiguille qui tourne. Dans le cas de la boussole, l'aiguille est montée, elle se trouve montée sur un pivot, parfois elle est ralentie par un bain d'huile, et l'ensemble est dans une boîte sur laquelle se trouvent les graduations. Donc la seule partie mobile, c'est l'aiguille. Donc on aligne la direction de l'aiguille avec un repère dans les graduations, celui du nord, donc ce sera le nord de la boussole, on va supposer que c'est le nord magnétique, et la direction qui est visée est mesurée à partir des graduations. Donc la fabrication est un peu différente, mais au final, c'est exactement le même instrument. L'autre nuance qu'on va introduire derrière ces mots différents, c'est que le compas, on va le voir, il va être compensé, c'est-à-dire qu'on va essayer de diminuer au maximum les perturbations magnétiques locales, en l'occurrence du navire, alors que sur la boussole, il n'y a pas du tout ce système-là. Ceux qui ont fait de la voile ont peut-être utilisé des compas de relèvement, qui sont portables, avec une ficelle, on peut les attacher autour du cou, ou les tenir à la main. Et ces compas de relèvement sont en fait, il ne plus ni moins que des boussoles fabriquées comme des compas, mais ils ne sont pas du tout compensés. Donc le mot « compas de relèvement à la voile » est un peu abusif. Alors on va continuer maintenant sur les compas, on laisse tomber la boussole, et on va donner quelques mots sur le magnétisme terrestre. La Terre exerce un champ magnétique à son voisinage, qui est dû à différents phénomènes, notamment la présence de métaux dans son noyau, de mouvements dans le manteau terrestre. Bref, retenez qu'il y a un champ magnétique permanent, qui est une des formes d'énergie que la Terre comprend, avec les énergies nucléaires, mécaniques, avec le mouvement chimique, etc. Donc le champ magnétique a toujours existé, et ne s'est jamais annulé. Par contre, il a changé de direction. Alors actuellement, on parle des pôles nord et sud magnétiques, avec un... Je vais ouvrir une parenthèse. Le pôle qu'on appelle nord magnétique, c'est celui, comme on dit, qui attire le côté nord de l'aiguille. Or, vous avez appris que, en magnétisme, c'est les pôles opposés qui s'attirent. Donc le pôle nord avec le pôle sud. En réalité, le pôle qu'on appelle nord magnétique, qui attire le nord de l'aiguille, en réalité, d'un point de vue magnétique, c'est un pôle sud. On ferme la parenthèse, on va rester sur les définitions classiques, pour ne pas embrouiller. Donc, ce magnétisme terrestre permet de distinguer deux... pas vraiment des points, plutôt des régions, qu'on appelle les pôles magnétiques terrestres. Et on a pu les déterminer en faisant des mesures avec des compas ou des boussoles assez précis, qui sont embarquées sur des véhicules, des navires, des avions, ou même sur des satellites. Ça permet d'avoir différents points de mesure, et on observe les directions depuis différents points, qui convergent vers des zones, qu'on appelle donc les pôles magnétiques. Pour illustrer ça, vous avez des cartes que vous pouvez télécharger sur Internet. Je vous ai mis l'adresse dans le message qui donne le lien de cette vidéo. Et ces cartes sont une visualisation du modèle magnétique mondial. C'est les Etats-Unis et l'Angleterre qui sont chargés d'entretenir cette information, sachant que l'Agence spatiale européenne a toute une flotte de satellites qui tournent autour de la Terre pour faire ces mesures. Donc, même si certaines nations sont chargées de publier l'information, de nombreuses autres nations y contribuent. Donc, ce modèle magnétique mondial, il est publié tous les 5 ans actuellement, et la dernière version a été publiée fin 2019, donc début 2020. Donc, de 2020 à 2025, on vous donne des cartes avec à chaque fois une valeur. Ici, c'est ce qu'on appelle la déclination. Alors, attention, déclination, c'est le mot scientifique en anglais pour ce qu'on appelle en français, pour les marins, la déclinaison. Mais attention, pour les marins anglais, la déclinaison française se dit variation. Attention aux faux émis dans les traductions. On vous donne à chaque fois une carte avec la valeur de cette déclinaison, donc l'angle entre le nord géographique et le nord magnétique, et une autre carte avec le changement annuel. Donc, en quelque sorte, la dérivée sur une période d'un an. Donc, vous avez des couleurs. La ligne verte, c'est la ligne 0, où tous les points de cette ligne verte ont une déclinaison nulle. Vous voyez que sur la France, on ne passe pas loin, là, près de Cherbourg. Et les lignes bleues sont les dizaines négatives, les lignes rouges, les dizaines positives. Donc, vers l'est ou vers l'ouest. Et pour le changement annuel, même scénario. Alors, vous avez plusieurs cartes qui sont disponibles. La principale, qui correspond aux informations qu'on utilise pour les navires, donc la déclinaison, déclination chez les scientifiques, aux variations, chez les marins anglais. Et ce type de carte est appelée une carte ISO-GONE. Donc, ISO, les mêmes, GONE, les angles, qui relient tous les points, d'égal, d'éclinaison. Mais vous avez d'autres cartes qui sont disponibles. Sur ce modèle magnétique mondial, la carte du F, la carte du champ, Field, celle-ci, elle donne l'intensité, en nano Tesla, du champ magnétique terrestre. Mais attention, elle prend l'intensité dans le champ total. Et après, cette intensité est déclinée en un champ horizontal, qu'on appelle H, et un champ vertical, qu'on appelle Z. Et ce champ horizontal est indiqué en nano Tesla. C'est les cartes H. Après, vous avez des cartes X et Y. Donc, c'est la carte H projetée sur l'axe nord-sud et sur l'axe est-ouest. Et enfin, une carte I. Vous trouvez celle-là sur Internet. La carte I, c'est l'inclinaison du vecteur champ magnétique terrestre au-dessus de l'horizontale locale. Alors attention, l'inclinaison en français est appelée par les scientifiques en anglais inclination. Donc, je vous ai mis les liens vers toutes ces cartes si vous souhaitez les visualiser. Mais vous n'utiliserez jamais une carte telle qu'elle à bord. Vous aurez une carte marine qui vous fait un tout petit rectangle sur cette zone et qui vous donne en différents points la valeur de cette déclinaison et de combien de minutes elles changent vers l'est ou vers l'ouest chaque année. Alors, ce magnétisme terrestre, je vous mets une parenthèse, c'est aussi un mécanisme physique qui nous protège des rayonnements solaires. Donc, le soleil fonctionne comme une bombe à hydrogène. Il fait de la fusion en permanence de noyaux d'hélium pour de noyaux d'hydrogène. Et les déchets, c'est des noyaux d'hélium et beaucoup d'énergie. Donc, on reçoit cette énergie qui nous fait, entre autres, de la lumière, bronzée. Mais tous ces noyaux d'hélium sont éjectés à très grande vitesse dans toutes les directions de l'espace. Et une bonne partie arrive sur les planètes dont la Terre qui est à proximité. Donc, ces noyaux d'hélium, ce qu'on appelle couramment de la radioactivité alpha, sont extrêmement dangereux parce qu'ils sont lourds, chargés. Et on en est protégé un peu par atmosphère, mais principalement par des ceintures de champs magnétiques autour de la Terre. Donc, autour de la Terre, ces ceintures de champs magnétiques, elles se déplacent d'un pôle à l'autre. Comme ceci. Donc, les zones où ces courbes que je dessine mais qu'on ne voit pas dans la réalité, ces zones où ça rentre ou ça sort sont les pôles magnétiques nord et sud de la Terre qui ne sont pas diamétralement opposés. Je vous laisse voir sur les cartes du modèle magnétique mondial que le pôle nord est pas du tout magnétique et pas du tout au pôle nord géographique. Quant au pôle sud magnétique, il est très très bas en latitude comparé au pôle sud géographique. Donc, ces lignes de champ nous protègent parce que ces champs magnétiques si on représente le plan de l'équateur, le soleil il varie sur des déclinaisons qui vont de plus 23 degrés 27 à moins 23 degrés 27 ou 26,4 minutes donc entre les solstices d'été et d'hiver. Et donc, ces rayonnements arrivent comme ceci sur la Terre et sont déviés par ces ceintures de champs magnétiques. Or, quand ces rayonnements arrivent à proximité des pôles pendant les solstices pour le pôle nord ou l'autre solstice pour le pôle sud il y a un moment où ces rayonnements sont beaucoup moins déviés. Du coup, ces rayonnements arrivent à basse altitude et en heurtant les hautes couches de l'atmosphère ils la ionisent ce qui fait parler d'une partie de l'ionosphère et cette ionosphère quand elle descend très bas elle libère son énergie sous forme de dégagements de différentes lumières ce qui donne les aurores boréales. Donc les aurores boréales on les observe uniquement près des pôles magnétiques lorsqu'on en a beaucoup plus lorsqu'on est près des solstices. Mais l'activité solaire n'est pas du tout régulière il y a des périodes beaucoup plus actives d'autres moins parfois des tempêtes des éruptions solaires et on a parfois des rayonnements de plus en plus intenses qui vont descendre malgré les couches des ceintures magnétiques et on peut observer des aurores boréales qu'on appelle aurores boréales mais qui ne se posent pas forcément le matin ou le soir à des latitudes plus basses. Donc au XXe siècle il y en a qui ont été observées dans les années 40 une qui a été observée et pendant la nuit on pouvait lire son journal comme en plein jour avec lumière bleu-vert donc ça signifie que l'activité solaire à ce moment-là est très intense et l'ionosphère peut aussi être une zone qui va perturber les transmissions radio des satellites vers la Terre et réciproquement. Donc ces rayonnements peuvent avoir une influence sur le champ magnétique terrestre ou localement ça va peut-être perturber un petit peu le champ magnétique. Alors localement c'est surtout pour les avions et les satellites. Au niveau de la surface on le ressent moins. On le ressent moins. Deuxième information importante c'est que ces pôles magnétiques se déplacent. Donc aujourd'hui on observe leur déplacement on n'a pas assez de connaissances pour pouvoir prédire dans 50 ans où ils seront. on se contente aujourd'hui de prolonger leur trajectoire pour essayer de deviner où ils seront dans quelques années mais on ne peut le faire qu'à très court terme. En revanche si on observe les enregistrements en quelque sorte de ce champ magnétique dans l'histoire on peut le faire parce que il y a certains matériaux qui ont des notamment des cristaux qui ont des propriétés magnétiques et certains de ces cristaux sont présents dans les laves qui sortent au fond de la mer et au milieu de l'Atlantique par exemple vous avez deux plaques qui s'écartent ce qui fait sortir de la lave du fond de la mer et dans cette lave les cristaux arrivent à l'état liquide et se solidifient en présence de l'eau de mer qui est froide 5-6 degrés et en se solidifiant ils restent orientés dans la direction magnétique de l'époque. Donc au fur et à mesure que les plaques s'écartent on a quelque sorte un enregistrement de chaque côté et on pourrait imaginer faire une échelle de chaque mètre représente 10 000 ans. Et ainsi on peut remonter dans les millénaires passés et savoir quelle était la direction du champ magnétique. Donc on observe des directions comme ceci et puis on observe qu'il y a quelques millions d'années la direction a changé c'est-à-dire que le pôle nord est passé au sud et le pôle sud est passé au nord. Ça signifie que ce système de ceinture de champ que j'ai dessiné en rouge à un moment a complètement changé et pendant quelques heures ou quelques années le pôle comme ça a pu être exactement dans l'axe du soleil. C'est une des théories proposées pour l'explication des nisores la surface de la Terre aurait été complètement brunée. Donc ce champ aujourd'hui nous protège et on s'en sert à la surface de la Terre pour diriger un navire mais ça marche très bien aussi en l'air sous l'eau avec les boussoles les plongeurs se dirigent même dans le noir et ça marche même dans l'espace les satellites s'en servent comme une référence parmi d'autres de direction. On va maintenant passer au champ magnétique du navire. Donc le navire se comporte comme un aimant il exerce un champ magnétique et pour simplifier les choses on va distinguer un aimant qu'on appelle permanent d'un aimant qu'on appelle temporaire. Qu'est-ce que c'est qu'un aimant permanent ? C'est la propriété de certains métaux en particulier des alliages comme les aciers et la fonte qui vont garder pendant très longtemps l'aimantation c'est-à-dire l'intensité et la direction du champ magnétique dans lequel ils ont été plongés. En l'occurrence il s'agit souvent du champ magnétique terrestre. A contrario des aimants temporaires vont perdre très rapidement l'aimantation qu'ils avaient en direction à l'intensité lorsqu'ils sont plongés dans un champ magnétique différent en direction à l'intensité et ils vont petit à petit le recopier. Alors petit à petit c'est quelques minutes à quelques heures alors que les aimants permanents ça va être quelques jours ou quelques années voire quasiment permanents. Donc c'est une distinction assez arbitraire parce que tous les aimants sont plus ou moins temporaires dans l'absolu c'est simplement l'échelle de temps pour la mesure qui va faire qu'ils sont temporaires qu'on perdra une heure ou permanents. Et ces aimants temporaires c'est principalement certains métaux purs comme les ferdoux où on va mettre là-dedans aussi toutes les aimantations qui sont liées à des installations électriques qui vont être démarrées ou stoppées ou plus ou moins en fonction de créer un champ magnétique électromagnétique plus ou moins intense. Donc le navire on peut considérer que c'est comme un gros aimant permanent et un gros aimant temporaire. Aujourd'hui un navire est construit en quelques mois environ 6 mois dans les chantiers asiatiques mais si on prend des cas extrêmes par exemple le porte-avions français le Charles de Gaulle il a été construit pendant 10 ans pendant 10 ans les tôles ont été petit à petit assemblées donc d'abord posées sur le quai à côté puis dans la fosse où elles ont été assez assemblées et pendant 10 ans le navire a subi l'intensité du champ magnétique terrestre et les tôles les aciers ont recopié cette direction et cette intensité puis le navire est sorti de sa fosse et il est parti naviguer en se promenant avec son propre champ magnétique qui venait s'additionner au champ magnétique terrestre que localement le compas du navire cherchait à mesurer. donc ça c'est l'aimant permanent mais à bord il y a aussi des masses qui se comportent comme des aimants temporaires donc dès que le navire tourne une traînée magnétique en quelque sorte pendant quelques minutes à quelques heures il y a un aimant qui perd sa direction c'est ce qu'il avait prise pendant le cap précédent suivi pendant quelques heures et au bout de quelques minutes à quelques heures reprend le nouveau champ magnétique en direction d'intensité nouveau champ magnétique terrestre qu'il subit donc si on sépare dans ces deux catégories les éléments qui exerce le navire cet aimant là il va falloir le compenser pour que le compas qui est à bord du navire mesure non pas le champ magnétique du navire mais celui de la Terre si on veut pouvoir utiliser le champ magnétique terrestre comme direction de référence alors pour ça on va effectuer une première opération qu'on appelle la compensation du compas donc ça consiste à ajouter à proximité du compas magnétique du navire des aimants qui sont des aimants permanents ou temporaires sur les trois axes donc je vous ai mis dans les liens dans le message des liens vers des documentations de fabricants où vous avez des schémas de compas magnétique je vous invite à aller regarder et à chercher autour du compas où vous avez la cuve avec son système de suspension et un cylindre qui sert de support mais dans ce cylindre vous pouvez peut-être distinguer vous avez une image sur Wikipédia qui est un schéma qui le montre bien vous avez la possibilité de loger des petits aimants donc il y a différents logements on va pouvoir les mettre plus ou moins proches éventuellement mettre un deuxième un troisième pour augmenter l'intensité donc des aimants qui vont être longitudinaux des aimants qui vont être transversaux et puis à l'avant de ce cylindre principal qui sert de support vous avez un tube qui va permettre d'empiler des aimants qui sont sur un axe vertical donc trois axes donc une aile transversale et vertical où on va rajouter des aimants permanents et les aimants temporaires sur lesquels on va jouer pour compenser la partie temporaire du navire c'est des potences qui sont de part et d'autre sur lesquelles on va faire glisser des grosses sphères de fer doux et on va les mettre plus ou moins proches et cette forme de sphère va servir à compenser sur les trois axes d'un seul coup donc pour effectuer ces compensations une procédure qui est décrite dans des ouvrages si jamais vous êtes chargé pour un navire en chantier de faire cette opération vous aurez le soutien du chantier des moyens comme des remorqueurs etc. le but aujourd'hui ce n'est pas de vous donner une connaissance absolue de cette méthode mais c'est de montrer dans les très grandes lignes en quoi ça consiste on va d'abord préparer cette opération en choisissant si possible un jour on n'a pas de vent pas de vagues on va choisir une baie où on peut faire tourner notre navire sur 360 degrés donc ça peut être un coffre avec un remorqueur ou plusieurs remorqueurs qui aident le navire à tourner sur lui-même on va mettre le navire à l'horizontale donc sans assiette on va s'arranger pour le mettre dans une situation la plus proche de cette situation d'exploitation donc démarrer les installations électriques si possible avoir un chargement qui soit le plus proche de ce qui leur est dans l'absolu par exemple pour un porte-container c'est idéal d'avoir des containers à bord qui ne soient pas vides etc. donc une fois qu'on a cette préparation on va trouver des directions de référence parce qu'on va devoir faire tourner le navire sur les points cardinaux du nord magnétique donc pour connaître ce nord magnétique on va se servir d'alignement qu'on a trouvé sur la carte et corriger le relèvement magnétique c'est relèvement vrai moins la déclinaison qu'on a trouvé sur les cartes isogones ou la carte nautique la carte marine de la zone et une fois qu'on a trouvé ces directions on pourra faire tourner le navire donc les directions de référence si on est le long de la côte on peut se servir d'alignement et si on est au large parce qu'autrefois quand on naviguait à la voile on avait des compensations à effectuer parfois à la mer à ce moment là on prenait le relèvement vrai du soleil qu'on calculait par exemple toutes les minutes et on corrigait ce qui permettait d'avoir une référence sinon on n'avait pas d'autre direction éventuellement avec les étoiles la nuit enfin on va faire en sorte qu'à proximité du compas où on va mettre ces différents aimants il y ait le moins d'influence donc tous les petits aimants permanents ou temporaires qu'on a préparés la pince les marteaux le tournevis etc tous les outils même la montre le téléphone tout ce qui peut exercer un champ magnétique vont être placés loin du compas pour qu'on puisse faire des mesures uniquement du champ magnétique terrestre ou du champ magnétique perturbateur du navire et on commence la manœuvre alors j'ai représenté sommairement les points cardinaux magnétiques ceux du champ magnétique terrestre et on va faire tourner notre navire première étape on va mettre notre navire dans la direction du nord magnétique si on constate que le compas donne une direction différente de 0 ça veut dire qu'il existe un écart cet écart est dû à la perturbation du navire donc on va placer des aimants permanents à proximité de notre compas et là on va jouer avec les aimants permanents transversaux donc transversaux et permanents et on va les placer dans un sens ou dans l'autre plus ou moins proches plus ou moins nombreux de manière à annuler à 100% on annule complètement l'erreur une fois qu'on a joué sur ces aimants de compensation qui sont sur l'axe transversal on va tourner notre navire à l'est magnétique cette fois on va jouer sur les aimants longitudinaux toujours permanent et on va annuler encore à 100% donc arrivé à la fin de cette étape normalement on a le compas qui nous montre exactement 90 le cap magnétique est égal au cap compas on continue à faire tourner notre navire cette fois on le met vers le sud magnétique et on va jouer sur les aimants transversaux toujours les aimants de compensation qui sont permanents mais on va annuler de moitié et ainsi de suite on va à l'ouest magnétique on va jouer cette fois sur les aimants permanents longitudinaux et on annule encore de moitié avec le principe consiste à y aller en tâtonnant sur les directions opposées là on a placé les aimants permanents longitudinaux et transversaux on va s'arrêter ici au nord-ouest magnétique et cette fois si on observe une différence on va l'annuler en jouant sur les aimants temporaires donc les deux sphères et là on annule de 100% on fait enfin tourner notre navire au nord-est magnétique et cette fois on annule le 50% toujours avec les éléments temporaires donc on a fonctionné en tâtonnant pour compenser les perturbations de notre navire sur notre compas uniquement en ce qui concerne le champ horizontal dans l'hypothèse où le navire sera toujours exploité à l'horizontal alors il peut y avoir du roulis ce qui va créer une erreur tantôt à tribord tantôt à bâbord mais l'erreur moyenne sera nulle sur une période de roulis en revanche si notre navire a un roulis qui est très lent ou tout simplement qu'il gite en permanence à ce moment là le champ magnétique terrestre dans sa composante horizontale va exercer une perturbation sur notre navire pendant qu'il est incliné parce que l'horizontal de la Terre va se retrouver à perturber une partie de la verticale qui momentanément est inclinée donc dans ces cas là pour les navires qui gîtent beaucoup c'était le cas des voiliers autrefois on va compenser aussi la direction verticale avec ce tube qu'on appelle le barreau de Flinders alors ça nécessite de faire giter le navire donc vous imaginez sur un gros navire de commerce comme ça va être compliqué il va falloir balaster énormément ou le surcharger voire utiliser une grue quand il n'est pas trop gros etc et on va procéder de la même manière en général celui-ci est peu ou mal fait puisqu'il a peu d'influence dans la mesure où les navires de commerce normalement sont exploités à plat donc voilà dans les grandes lignes le principe de la compensation une fois que les aimants ont été correctement placés ils vont être scellés donc on ferme les trappes éventuellement on colle les sphères de fer doux ici ils vont être vissés bloqués pour ne pas se déplacer à nouveau et notre aimant notre compas est compensé on va maintenant mesurer l'erreur résiduelle parce que la procédure qu'on a suivi là elle a permis de minimiser l'erreur mais cette erreur existe toujours et ça va donner la fameuse courbe de déviation qu'on utilise depuis le début des télés alors comme notre navire est prêt à tourner et qu'on a des directions de référence sur les amères terrestres ou avec le soleil ou les étoiles on va continuer dans la foulée de la compensation la deuxième étape de la régulation pour tracer la courbe de déviation donc on prépare un tableau avec une colonne des capes magnétiques et de 10 en 10 on se prépare à noter les valeurs du cap compas correspondant donc lorsque le navire est dans la direction du cap magnétique 0 donc le nord magnétique on va noter s'il y a éventuellement une erreur supposons qu'on note un cap compas 1 ensuite on continue à faire tourner notre navire quand il arrive au cap magnétique 10 on note le cap compas supposons 12 etc et une fois qu'on a fini le tour on a rempli toute la colonne de 0 à 360 et on va pouvoir calculer la troisième colonne la déviation ce sera cap magnétique moins cap compas par exemple par exemple pour la première magnétique moins compas ça nous fait moins 1 moins 2 moins 3 etc et on va dessiner sur une courbe ces valeurs alors on pourrait le présenter un peu comme les maths avec un axe horizontal pour le cap compas un axe vertical pour la déviation d donc moins 1 moins 2 et on peut comme c'est souvent l'usage le représenter sur un axe vertical pour le cap compas c'est l'orientation qui a été choisie pour les td et la déviation comme ceci vous avez cette courbe qui va de 0 à 360 en général on va le voir de minima de maxima et ces courbes ont été beaucoup étudiées par un certain Simpson qui propose des équations pour les tracer de manière un peu plus fine que les quelques points qu'on a en allant de 0 à 360 par pas de 10 degrés donc cette courbe de déviation une fois qu'elle a été tracée il y a le nom du navire la date à laquelle ça a été fait le lieu et elle est affichée à proximité de la table à cartes pour qu'on puisse l'utiliser en temps réel ça c'est une obligation OMI et un inspecteur de navire lorsqu'il passera à bord demandera entre autres documents avoir la courbe de déviation donc la courbe elle est valable pour un compas si vous avez plusieurs compas magnétiques à bord vous devrez avoir autant de courbes de déviation que de compas c'est la raison pour laquelle à bord des navires parce que c'est une obligation de l'OMI on a un compas on n'en a pas plus parce que ça obligerait à avoir plusieurs courbes autrefois sur les voiliers il y avait un compas qui était devant le barreur qui servait donc à tenir la route et le chef de car se penchait dessus allait déranger le barreur quelques instants lorsqu'il avait besoin de mesurer un relèvement donc pour résumer sur la carte marine ou sur les isogones qu'on a vu tout à l'heure on trouve la valeur de la déclinaison donc c'est l'angle entre la direction du nord géographique là où se retrouvent tous les méridiens et la direction du nord magnétique cette déclinaison elle est mesurée à un endroit de la Terre parce que d'un endroit à l'autre ça change et elle change d'année en année puisque le pôle magnétique se déplace la déviation on la lit dans la courbe en fonction du cap compas du navire et la somme de ces deux erreurs s'appelle la variation alors attention en anglais la déclinaison se dit variation variation la déviation se dit pareil là dessus il n'y a pas d'erreur et la variation se dit magnétique erreur voilà et on a vu que pour les scientifiques en anglais déclinaison se dit déclination donc attention à ces faux amis alors sur le compas magnétique comme sur le compas gyroscopique qu'on va étudier au cours suivant on place sur la couronne extérieure un cercle sur lequel sont gradués toutes les directions avec ici 0 pour l'axe du navire donc cette couronne qui ne fait pas partie du disque qui est mobile cette couronne qui est fixe par rapport au navire c'est celle qui va vous permettre de mesurer les gisements donc vous l'avez vu bien sur les photos souvent elle est en laiton graduée donc elle est bien brillante alors que le reste c'est noir et blanc et cette couronne permet de mesurer les gisements en même temps que vous lisez la graduation des relèvements sur le compas magnétique ou le répétiteur du compas gyro qui se présente exactement de la même manière et l'instrument qui va permettre de viser s'appelle une alidade alors l'alidade c'est un système avec une petite fenêtre souvent vous avez un fil au milieu ou une fente et à travers la fente vous observez depuis votre oeil la mer à l'infini et vous avez ici un petit miroir qui va vous permettre de lire ou bien le gisement ou bien le relèvement selon ce que vous mesurez comme ça quand vous tournez l'alidade c'est un objet avec des rails qui vont pouvoir tourner sur le cercle tout autour cette alidade vous permet de viser au dixième de degré près et d'avoir une mesure en même temps du gisement ou du relèvement en même temps que vous voyez l'objet à l'infini donc je vous invite à regarder les liens vers les documents de constructeurs que je vous ai mis à chercher dans ces documents la précision qui est donnée et à regarder le système de lecture du compas depuis le pont inférieur donc le compas magnétique lui est à l'extérieur en général au-dessus de la passerelle et pour pouvoir lire cette information depuis le poste du barreur vous avez un mécanisme de miroir qui va permettre au barreur depuis sa position à bord dans la passerelle de lire le compas magnétique ainsi dans l'hypothèse où le compas gyroscopique ou toutes les autres mesures de cap seraient hors de service on peut toujours utiliser le compas magnétique comme c'est un compas qui ne nécessite aucune énergie ce compas magnétique a été rendu obligatoire par l'OMI à bord des navires même si aujourd'hui il y a d'autres systèmes pour mesurer le cap du navire parfois plus précis et le gros avantage c'est qu'on peut les mesurer numériquement donc les interfacer dans un calculateur dans un calculateur d'estime les afficher sur un écran les diffuser avec un réseau à bord etc. le vieux compas magnétique type OMI est toujours obligatoire parce que lui il est indépendant d'une source d'énergie et aussi indépendant d'une autre nation jusqu'à preuve du contraire pour l'instant aucune nation n'a réussi à détourner le champ magnétique terrestre c'est donc une source d'information fiable dans le cours suivant on verra un autre compas magnétique qui est basé sur des capteurs électroniques comme il nécessite de l'énergie il n'est pas rendu obligatoire par l'OMI mais il est de plus en plus présent d'une part parce qu'il apporte une information numérique d'autre part parce qu'il coûte très peu cher et ça permet d'équiper des petits navires voire même des appareils portables on en trouve dans les téléphones dans les montres et c'est un autre moyen de mesurer un cap magnétique et on parlera d'autres moyens le compas gyroscopique puisqu'il est prévu au programme et encore d'autres compas stellaire compas satellitaire et encore d'autres Sous-titrage FR ?